Des bouteilles, des papiers, du carton. Vendredi 22 mars, près de 700 enfants de toutes les écoles vingloises ont participé à l'opération Hauts-de-France-Propre. Toute la journée, les écoliers ont sillonné les rues pour ramasser les détritus laissés par quelques individus irresponsables. Et moi je vous rejoins là-bas au Palisade Blanche. D'accord ? Ah oui ! Les enfants ont reçu le soutien de quelques parents conscients des enjeux pour notre planète. Je pense aussi que ce sera un exemple pour ma fille et pour les enfants de savoir que les adultes sont impliqués dans cette opération de nettoyage de la nature. Et c'est important de préserver la nature pour eux, surtout que ces derniers temps on voit que ce sont les jeunes qui se mobilisent pour cette opération-là. Donc c'est bien que nos enfants soient mobilisés pour ça, soient sensibilisés à cette problématique-là. Les citoyens responsables ont rejoint également le mouvement à l'image de Marie-Claude. Pour nos enfants déjà ? Je veux dire pour la planète, pour nos enfants. Parce que j'ai envie aussi d'avoir une ville propre et j'ai envie aussi que la ville soit connue de tout le haut de France. Donc je participe pour cette raison. Les élus ont aussi apporté leur contribution. Marie-Zelou, maire de Vingles, est très impliquée dans la gestion des déchets. Elle a rappelé quelques notions de bon sens. Alors, mon sentiment, partagé bien sûr. Super journée où les enfants vont s'impliquer totalement et vont montrer qu'ils sont des éco-citoyens. Et puis, mon autre sentiment, c'est la révolte, la colère, l'énervement devant autant de déchets à ramasser. Alors que chacun devrait se sentir concerné, bien sûr, et ramasser devant sa porte. Mais aussi et surtout, chacun devrait comprendre que les déchets, ce n'est pas pour aller par terre. Ce n'est pas pour traîner dans les roues. Les déchets, ça se met à la poubelle. Les déchets, ça se met dans les conteneurs. Les déchets, ça se met dans tout ce qu'il est possible d'utiliser comme contenant, comme les bornes à verre pour le verre, la déchetterie pour les encombrants, les corbeilles de propreté dans la ville. Voilà. Et puis, surtout, apprendre peut-être à ne plus rien ajouter. Ainsi, les participants ont cumulé près de 2,5 tonnes de déchets avec cette volonté à l'avenir de dire « Non déchets ! Non déchets ! Non déchets ! Non déchets ! » Le deuxième acte de cette mobilisation se déroulait salle des Baladins du 25 au 28 mars. Des partenaires économiques et institutionnels comme Veolia, La Cal, Vestali, Eden 62, Tétéplaste, La Ressourcerie de l'Oison et Nicolin ont préparé des ateliers ludiques pour sensibiliser le public à l'importance d'adopter des gestes éco-responsables. Je m'appelle Carmelo, je travaille à Nicolin. Aussi, j'informe les gens sur le compost. Ils sont très motivés et ils sont très intéressants. Ils posent beaucoup de questions. Parce que ça les intéresse parce que leur grand-père ou leur mamie ont un composteur, même leurs parents. Et donc comme ça les intéresse, pour plus tard c'est bien quoi. Les graines ! Pour vous, comment faire ? Ça vous fait ? Des déchets de cuisine ? Ah, on a des dépluchures de fruits et légumes ! De l'herbe ! Des déchets de maison ! Et puis il y a des verres de tarque, des poinceaux, des déchets de jardin ! Enfin, le 29 mars, 130 enfants ont créé une haie végétalisée à la Zalle du Pronais dans le cadre de l'opération Plantons le Décor. Petite leçon de jardinage par les agents des espaces verts de la cale. Vous avez planté des arbustes, vous avez planté des charmes, des églanquiers, des pruneliers, un érable champêtre, etc. Vous avez planté plein de végétaux qui ont été sélectionnés pour que les oiseaux puissent venir dedans. On va faire une échampette, ok ? Et pour planter un arbre ou un arbuste, on va le planter à la hauteur du collé. Le collé, c'est ici. C'est la zone entre les racines et le tronc. Si on plante l'arbre ici, admettons, tout ça dans la terre, l'arbre va mourir. Si on plante ici, l'arbre va mourir. Il y a un juste milieu de plantation, donc on va planter exactement ici. Presque la dernière racine, on va planter un tout petit peu au-dessus. C'est le soleil. Nous venons donc de planter des arbres parce qu'il y a à la fois la ville propre, mais ce que nous voulons aussi, c'est une ville où il y a de la verdure, des arbres, des fleurs, parce que nous voudrions bien qu'avoir des abeilles, des coquelicots, bref, de la nature dans le centre-ville. Pour pouvoir venir mettre des petites étiquettes, alors pourquoi pas, bien sûr, avec le nom des arbres, mais aussi avec vos noms à vous. Et peut-être qu'un jour, vous viendrez avec vos enfants et vous leur direz, moi je suis très fière parce que tu vois cet arbre-là, c'est moi qui l'ai planté. Merci. Merci. Merci.